Non, si ça n'allait pas comme ça, parce que là il y a l'idée, ça me fait les trois, voilà. Mais le nom de ton équipe et l'idée, ok ? C'est parti. Alors, notre groupe s'appelle Acquis Environnement. On est respecté l'environnement et on a deux idées à proposer. Alors la première, je suis le directeur général d'une entreprise. Je comptabilise les emails envoyés par mes collaborateurs et leur contenu en CO2. Donc mon application permet de comptabiliser tout ça, de comptabiliser leur contenu en CO2 et elle me permet de compenser ces émissions de CO2 auprès d'une association spécialisée en la matière. Merci. Alors tu trouves que c'est une bonne idée ? Est-ce que quelqu'un peut noter le nombre ? Tu peux, Emiliens ? Tu notes le nombre de bras en lèvres à peu près, d'accord ? Levez la main si vous trouvez que c'est une bonne idée. Ok. Deuxième idée. Alors je suis un citoyen, je veux acheter un produit sur mon application. Je choisis mon produit et l'application me propose le produit le plus durable. Levez la main si vous pensez que c'est une bonne idée. Ok. Là on a un peu plus de meuf. C'est bien. C'est bien. Vas-y. Ok. Bonjour, je suis Fabienne, du Constance Media. Donc j'ai travaillé dans le groupe Égalité des Genres. Alors on a trois idées. La première c'est le tâche-au-maître. Donc je suis une femme citadine en couple avec des enfants. L'application qui m'est destinée est synchronisée avec celle de mon mari qui est archiéquivalente. Elle me permet de miser les tâches qui sont effectuées par moi-même ou mon conjoint et liste les tâches à réaliser sur un modèle ou point lié à la quantité et à la prouge des tâches. Il trouve que c'est une bonne idée de la main. Mais elle, c'est la main. C'est mignonne, c'est vrai. C'est notre... Et la deuxième idée. Alors deuxième idée, je suis le dé-photoshopeur. Donc je suis un femme, une homme, un homme, une femme, sur le web, Devant les pubs et les photos des people, mon appui me permet de neutraliser les retouches et d'afficher les cordes normaux. C'est plus que c'est l'idée. Et Emilia, je note beaucoup, moi, rien. Alors, le troisième appui est l'empathitator. Donc, ah, j'ai pas la bonne fiche. Ah, d'accord. C'est l'empathitator. Donc, je suis toujours un homme, une femme. Et l'application me permet d'écrire un avatar du sexe opposé dans un monde virtuel, dans l'appli, et d'y associer toutes les contraintes courantes que je dois affronter pour évoluer. Donc, je marque des points et je m'identifie à la personne du sexe opposé. D'accord. Merci. Prochaine équipe, qui veut présenter ? Oui, qui trouve que l'empathitateur est une bonne idée d'appli. L'empathitateur. Ok. Bah, c'est l'empathitateur. Merci. Nous aussi, le terme, c'était combattre contre la sinégalité des genres. Donc, la première application, je... C'est le nom d'équipe. Le nom d'équipe, c'était Equijent. Que je me promène en ville, ou que je suis devant ma télé, je vois une pub sexiste, l'application me permet de la signaler, ou de me manifester auprès de l'annonceur. Merci. Si vous pensez aussi à une vraie idée, on peut faire les bêtes. Amilia, tu as vu ? Une autre idée, j'ai envie d'acheter un jouet pour un enfant. Grâce à l'application, j'ai accès à un avis sur le jouet d'un petit garçon et d'une petite fille. Qui trouvent que c'est le mot ? C'est bon. Une autre application. Je suis Julie, je suis en cinquième, et je veux devenir ingénieur. Grâce à l'application, j'ai accès à des témoignages et des modèles féminins qui font ce métier. Cool, pour les bêtes. Parfait, t'en as-tu ? Il y a une dernière. Je suis choqué par une pub sexiste, et grâce à l'application, je peux la tourner en ridicule en changeant les genres. Donc, une femme qui est mise en ce processus par ses cuillères, et enfin, je mets un homme à la place. Ouais. Je vais te donner un homme pour nous. Ok, cool. Merci, Marie. Bonjour. Salut. C'est pour lutter... C'est sur les thèmes de la santé. Et donc, la première appli a mon objectif de lutter contre l'exclusion et l'isolement des personnes atteintes du VIH. Et quand je suis malade et atteint par le VIH, avec mon NB, j'ai accès à des témoignages de personnes qui habitent près de chez moi et avec qui je peux échanger de manière totalement anonyme pour sortir de mon isolement. Combien ? La partie, vous pensez que c'est de l'NB. Ok. Ensuite, sur la propagation des maladies infectieuses, notamment dans les pays les moins avancés, je suis une personne isolée dans un village de Bruce, ou dans un village de Campagne, et grâce à une Hackerbox, donc une Hackerbox, dommage, c'est pas, c'est une boîte, en gros, qu'on est reliée à une antenne Wi-Fi, enfin, une antenne, en tout cas, une antenne 3G, qu'on peut parachuter dans les villages isolés. Et sur cette Hackerbox, on a accès à plein d'infos immédiatement, on peut accéder à Internet, sur des problématiques de santé différentes. Bon, là, c'était un peu plus à l'horizon 2020, 2025. Levez la main si vous aimez bien cette idée futuriste. D'accord. Des gens qui croient dans le futur. Donc, toujours sur les moyens de favoriser la santé dans les pays les moins avancés. Ou non, en fait, dans tous les pays. Je suis un futur entrepreneur social, et grâce à mon appui, je peux accéder à tous les brevets, les informations et les partenaires potentiels pour produire des innovations dans le domaine de la santé. Voilà. Merci. Bonjour, alors c'est tout le même thématique, santé et intervention. Premièrement, je suis quelqu'un qui a des médicaments. Je mets en ligne mon stock de médicaments. Et une association ou quelqu'un qui a besoin de médicaments peut y avoir accès, ou alors de nord au sud, ou de sud à sud, pour les personnes qui auraient des médicaments nord-sud et qui pourraient faire bénéficier de leur stock aux autres. Alors, vote. On lève les mains. Vous applaudirez après. Vous en faites pas. D'accord ? Deuxième idée. Deuxième idée, je suis un malade des campagnes, ou un malade des villes, ou un médecin. J'utilise une application généraliste sur la santé, sur laquelle je peux trouver, à la fois, pour un médecin par exemple, signaler où je suis, et si j'ai besoin d'un traitement. Dans ce cas, par exemple, je suis un médecin de bosse, j'ai besoin d'un traitement, et je signale que j'ai besoin d'un traitement à cet endroit-là. Je suis un malade des campagnes, je veux savoir où est le premier dispensaire, où est la première pharmacie, et avoir accès à la prévention sur des maladies simples. Je suis un malade des villes, j'ai accès à une mine d'informations sur les sept appréciations de monde des médecins, des pharmacies, de la prévention, et éventuellement aussi des serious games sur les maladies type malaria, aussi là. Parfait, vote. Ok. Et c'est la dernière ? Et c'est la dernière. Ok. Et sinon, j'avais oublié les noms, la grosse appli, c'est D-Easy, avec une apostrophe D-Easy. Ok. Merci beaucoup. Alors nous, on est le groupe éducation, et on s'appelle les Bokies. Voilà. Alors, première idée, ça s'appelle Local Educative Network. On est une ONG de développement local, et l'appli sert à recenser les compétences et volontés de s'impliquer dans une communauté éducative locale. Faire une sorte de solidarité, de moyens pour développer l'éducation. Deuxième idée s'appelle Roots for Seed. Je suis, comment dire, associant, je suis un membre d'une diaspora, et je, grâce à l'application, je contribue à financer des fonds pour des contenus pédagogiques à destination de mon pays d'origine. Voilà. Roots for Seed. Et la dernière s'appelle Keepwatch. Je suis un professeur d'école, et grâce à mon application, je peux recenser les élèves qui sont présents, et pour chaque élève présent, à chaque jour de présence, il y a une rétribution des parents pour compenser les pertes de revenus pour les enfants qui ne vont pas à l'école. Et donc, ça peut être une rétribution un dollar par jour, par jour, de présence de l'enfant, ou un kilo de riz, ou un litre d'eau. Voilà. Donc, c'est un troc dont l'autre présence de l'enfant à l'école. Nous votes. Est-ce qu'on peut applaudir ? Merci. Ok. Deux idées max. C'est bon ? Merci, Cécile. Bonjour. Merci à vous. Attends, on va leur demander. Est-ce que vous... Ça va, les idées ? Vous en voulez plus ? Oui. Ok. Pour de vrai ? Il va falloir les faire après. Ok, merci. Donc, c'est sur l'environnement. La première idée, c'est que souvent, je suis un citoyen du monde, avec mon application, je peux tout simplement voter pour des idées dans lesquelles je crois dans l'environnement, proposer mon aide pour les projets, et potentiellement les financer aussi. Sinon, on a qu'à faire des votes, elle a plus de 10 mètres. Ok ? Ça marchera mieux. Donc, si vous aimez bien l'idée, vous applaudissez à fond, sinon pas beaucoup. D'accord ? Et ça va faire pareil. Ok, Emilien, c'est bon. Là, c'est juste une application où il y a un défi du jour, comme par exemple, prendre ton vélo pour aller au travail. Et je dis juste, si j'ai réussi à relever le défi, je suis récompensée, je peux voir les autres personnes de la communauté qui ont relevé le défi. Et l'application, la dernière, c'est pour les enfants, parce que c'est eux qui sont acteurs aussi pour l'UTA. C'est comme les Damagotchi, mais là, c'est une application où au premier niveau, je peux prendre soin d'une plante. Au deuxième niveau, je continue jusqu'à prendre soin de tout l'écosystème autour de vous. Voilà. Merci, Cécile. Alors, moi, c'était la mortalité infantile et la santé des mères. Alors, je n'ai pas de téléphone portable, mais grâce à la bande dans mon école, je découvre de manière imagée et pédagogique, comment bien s'alimenter et les gestes tétiens. Et en fait, on a eu un peu de la même idée de Damagotchi. Je suis un futur père et grâce à mon Tama-baby, j'apprends à m'occuper de mon enfant. Alors, nous, nous sommes des caribous et donc, nous travaillons sur l'OMB pour permettre l'accès universel à toute sa école éducation primaire. Donc là, c'est une appli qui s'adresse aux enfants handicapés. Je suis un enfant handicapé et l'application sert en commun à mettre les notes, les enregistrements, enfin, le groupe du cours qui n'est pas forcément accessible et nous permet de le traduire soit en langage des signes, soit d'une manière simplifiée ou... ou en bras... ou d'une manière, selon le type de handicap que j'ai. Donc, je suis une maman ou un papa et mon application permet de traduire les leçons de mes enfants dans ma langue maternelle pour pouvoir les aider à faire leur travail scolaire. Donc, c'est les classes des hommes français, mais que l'âme maternelle est le malgache. et l'âme qui traduit pour que les parents puissent donner l'âme scolaire à l'âme. Dans le cadre de l'éducation, on s'est aussi intéressé à l'inégalité des garçons-filles. On a pensé à une application qui a pour objectif de valoriser les tâches qui sont habituellement dévolues aux filles, comme le ménage, la musique, etc. Et donc, c'est une application pédagogique pour apprendre la culture, le ménage et ce genre de jeu pour que... pour valoriser ces tâches auprès des garçons. Merci. Donc, on a le groupe des donos sur l'environnement. Notre première appli, c'est un... On est un citoyen et toutes les semaines, sur l'appli, on peut juger la démarche environnementale des élus en général, ministres ou députés et suivre leur engagement. Et on vote. On like, on dislike, et ça fait un bar en mer. Et ça va leur prendre la question. La deuxième appli, c'est un peu mon alternative écolo art. Donc, je suis un consommateur et quand je suis dans une société de progrès et quand je me connecte à mon appli, je trouve pour tous les jets du quotidien une alternative. Par exemple, pour aller à des déplacements, pour la consommation, etc. Et je vois les avantages en termes de santé, de finances, d'impact sociaux, etc. de toutes les alternatives pour me pousser à avoir un comportement responsable et tout ce qu'il y a avec. Le dernier appli, c'est faire un nouveau, une sorte de baromètre des communes les plus respectueuses de l'environnement. Donc, je suis citoyen et sur mon appli, je permets d'être informé et savoir quelle est la note environnementale de ma commune et éventuellement contribuer à l'adoption de cette commune via une méthodologie qui a été préétablie. Donc, on peut comme ça continuer à mettre la pression sur nos villes pour avoir un beau aspect d'environnement. Voilà. Merci. Alors, on a travaillé sur l'éducation avec le groupe Le Petit Mac. Alors, il y a déjà une vingtaine d'applis qu'on avait sélectionnées mais qui ont été dites avant qu'on n'a gardé que trois. On a la première, c'est GoGo à l'école. Donc, je suis parent d'élève et j'utilise mon appli pour géolocaliser les places de voitures disponibles pour les trajets à l'école. Merci d'apprendre le dire. Le deuxième, c'est un jeu où je suis parent qui joue avec mon enfant un jeu vidéo sur l'école avec des étapes qui évaluent l'apprentissage de chacun, etc. Et la dernière, ça s'appelle Lab la Cour. Je suis élève et je peux consulter des cours en ligne en plusieurs langues, même celles de mes parents et celles qui sont parlées à la maison. Alors, s'il vous plaît, les membres qui ont leur, les DJs qui ont leur, tu récupères,